Igu la coiffe Icote Papa na kéruan Eternel kéna ya Ganda Taba Icote Et ici Ganda taba Fene vene Ganda taba Che hug la coiffe Icote Papa na kéruan Eternel kéna ya Icabal kate Au 174 Avenue Aristide-Briand 93 320 Le pavillon sous-bois Icabal kate A la petite porte à gauche Association Hugues Icote Icabal kate 01 41 55 00 00 Icabal kate Ganda Descarte, construction et yeee Fini l'inquiétude Pour la réalisation de vos constructions Des rêves en RDC Au prix imbattable Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous Spécialisé en construction, réfection, bâtiment, immeubles, vente de terrain, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés Au prix incroyable Au prix incroyable L'escarte construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage publics, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche. Au prix incroyable, pas d'hésitation avec Descartes construction. Vous ne serez jamais déçu. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction.com. L'agence d'export et d'import. L'agence d'export et d'import. L'agence d'export et d'export et d'import. Si vous avez un collier, vous pouvez vous donner un collier à Kinshasa. Plus, vous pouvez vous donner un collier à Tindak. Pour tous les contacts, vous avez Michel Oukadi. 1-508-371-6043-USC-Canada Pour avoir un collier, vous avez 243-89-551-3038. Mais sur l'Atlantique Shipping, il y a beaucoup de gens. Raph Nguindou, félicitations pour la promotion de Salarapona Baptiste. Que Dieu te bénisse, que vous ne demandez rien en face. Ici Cappuccino, LBG Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbe. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Nguindou. Eh bien, vous n'avez pas la solution. Nous avons le baladé à Congo Promo et Raph Nguindou. Nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous des bons gars. Nous sommes des dangers. Donc, nous sommes tous. En tout cas, félicitations. Merci. site ou mais là donc au nom de jésus-christ nous bénissons des bonjour peuple congolais que le seigneur vous bénisse je viens encore aujourd'hui pour vous dire merci pour tous les commentaires les textes les messages que vous avez envoyé je n'ai pas encore pu répondre à tout le monde mais que le seigneur vous bénisse hallelujah aujourd'hui je viens avec un message de que je voudrais partager avec vous un message d'encouragement d'espoir et de joie et cela pour tout le peuple congolais que ce soit ceux de la gauche ceux de la droite je crois que le message aujourd'hui est un message inédit que vous n'avez sans doute pas encore entendu ailleurs donc restez connecter ne vous déplacez pas j'ai juste quelque chose que je voudrais faire avant cela c'est répondre à une des questions une question que j'ai reçue par rapport aux événements qui se sont passés récemment nous avons eu la question a été les prophéties qui ont été déclarées depuis quelque temps des prophéties qui déclarait cash ou la mouka comme le candidat à la présidence y a-t-il eu une confusion je vais vous dire ceci dieu n'est pas un homme et dieu ne parle pas comme les hommes dieu a quatre faces selon les évangiles il nous est dit que dieu a les quatre vispaces de dieu les quatre visages de dieu les quatre faces de dieu sont représentés par l'homme l'aigle le lion et le vous voyez l'autre main que nous sommes nous avons juste une seule face mais dieu a quatre faces il nous est aussi dit dans la bible nous avons les quatre évangiles et les quatre évangiles parlent du même récit de jésus-christ de la venue de christ mais qu'est ce que vous remarquez l'histoire dans les quatre évangiles il y a des différences il n'y a pas tout à fait de conformité vous allez penser qu'il y a des erreurs il n'y a aucune erreur c'est l'angle et la version de la perspective qui a été prise on savait que dans les quatre évangiles un des évangiles nous montre jésus-christ comme le fils de l'homme deuxième comme le fils de dieu comme serviteur et comme le roi mais saint messianique donc nous comprenons une chose ici dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre et quand je parle à ses serviteurs il a plusieurs façons de prononcer ses paroles je voudrais que vous sachiez aussi que tout n'est pas nécessairement prophétie mais en tant qu'enfant de dieu toi et moi tu as la capacité d'entendre la voix de dieu et tout ce que dieu nous dit n'est pas nécessairement une prophétie mais en tant qu'enfant de dieu nous sommes en communication avec notre seigneur à tout moment ainsi je vous dirais ceci alors troisième exemple dans la bible nous voyons dans mathieu et luc on nous parle de deux généalogie la généalogie de jésus christ et les deux généalogie ne sont pas pareils mais elles ont une raison d'être et il n'y a pas eu d'erreur je n'ai pas le temps d'extrapoler ici et d'expliquer en détail mais je vous dirai ceci si vous regardez l'histoire du démoniaque qui qui avait été délivré par jésus christ un des évangiles par deux démoniaques et un autre évangile parle d'un seul démoniaque y a-t-il erreur il n'y a pas d'erreur c'est la perspective ainsi je vous dis ceci je aime le peuple congolais et il a démontré il m'a révélé l'amour qu'il a pour ce peuple qui est tellement grandiose mais nous ne comprenons pas ce qu'il dit par rapport aux événements qui se passent autour de nous nous voulons lire esaïe 61 verset 7 qui nous dit ceci qui nous dit ceci à plus de deux reprises tu as connu l'humiliation on te crache dessus on te on t'insulté on se moquer de toi je vais le dire en lingala biblia et soyebis abyssona esaïe 61 verset 7 que n'a ma condition d'ailleurs le peuple congolais mais aujourd'hui je te donne pour toutes tes douleurs une double portion mais aujourd'hui je te donne pour toutes tes douleurs une double portion gloire au seigneur alors je vais revenir à cela mais je vous dis ainsi ce que personnellement je reçois de l'éternel et encore je vous dirai la bible dit que nous connaissons partiellement nous ne connaissons pas dans la totalité et nous prophétisons partiellement et nous entendons de la part de l'éternel donc je n'ai pas le monopole de la vérité je n'ai pas le monopole de toutes choses mais je vous dis ainsi que l'éternel parle à ses serviteurs tantôt d'une manière tantôt d'une autre et ce que j'ai personnellement reçu c'est que certains ont vu ont eu la vue de loin et d'autres ont la vue de près dans les choses de dieu dans les choses prophétiques dans les messages que dieu donne à certains ils parlent en donnant la vue de près et d'autres ont une vue de loin vous savez qu'il y a cela dans le monde réel dans le monde actuel nous avons ce que nous appelons des miopes nous avons ce qu'ils ne pouvaient pas voir de près nous avons qui peuvent voir que de près mais pas de loin etc etc alors sachez ceci la vue de loin et la vue de près ceux qui ont pu prophétiser à propos de fachis ont déclaré des choses qu'ils ont vu ils ont dit tu seras président en ce moment cette année c'était quelque chose qu'ils ont vu de près et ceux qui ont vu fayoulou c'était parce qu'ils avaient la vue de loin c'est à dire qu'ils ont vu quelque chose qui viendra dans le futur maintenant le temps et la chronologie de dieu n'est pas celle des hommes dieu parle d'une manière et dieu parle d'une autre nous savons ainsi que toutes les prophéties sont réelles il y a quelque chose de dieu dedans les détails et les implications nous allons les connaître au fur et à mesure mais je veux encourager surtout ceux qui ont supporté la coalition la mouka que le seigneur est avec vous gloire au seigneur mais aussi pour ceux qui ont supporté à fachis en ce moment que l'éternel est aussi avec vous dieu nous accorde une double bénédiction comprenez c'est que le seigneur a dit ceci il a dit j'ai vu mon peuple congolais j'ai entendu les cris j'ai entendu les pleurs et je ne veux plus de larmes je veux bénir ce peuple ainsi je leur accorde une double portion une double portion nous avons ainsi le seigneur qui nous promet que nous allons aller de gloire en gloire le peuple était divisé une partie avait demandé leur candidat et une autre a demandé un autre candidat et dieu a dit je veux exaucer je veux satisfaire mon peuple afin que tout le monde puisse être satisfait mais chacun à son tour il veut que tous espace des cérémonies chez hugo la coiffe icote un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales pour vos retraits de deuil matanga fiançailles baptême anniversaire au 174 avenue aristide brillant le pavillon sous bois dans le 9 3 référence salon hug la coiffe icote votre réservation au 01 41 55 00 00 je réjouisse ainsi cela commence par le président qui a été maintenant confirmé félix tu sais qu'est dit pourquoi j'ai demandé au seigneur il me dira parce que beaucoup se demandent à t il mérité cela je vous dirai déjà première chose quand nous regardons les deux prophètes les deux prophéties la prophétie qui a été vu de près qui était le président ils ont exactement quand vous écoutez la prophétie ils ont prononcé le nom président cette année tandis que ceux qui ont vu de loin ont entendu que il y avait sur ce candidat la marque de dieu l'onction de dieu et l'appel de dieu que dieu allait utiliser cet instrument et cependant le seigneur n'avait pas confirmé que c'était pour cette année ci il n'avait pas non plus confirmé que c'était pour la présidence de cette année ci gloire au seigneur deuxième chose nous voyons que là quand nous regardons l'exemple de saoul et david où le seigneur m'a ramené à plusieurs reprises il a expliqué saoul et david étaient tous les deux loin mais quand vous regardez saoul avait déjà la royauté dans l'immédiat mais david avait eu l'onction sur la tête avait eu l'onction des versets dans sa vie a été marqué déjà par dieu mais il n'a pas eu la possession au même moment cela est venu beaucoup plus tard ainsi nous savons que l'éternel agit et il a pour vous pour nous une double portion deux rois deux appels deux sanctions pour bénir notre pays gloire au seigneur vous allez demander pourquoi monsieur tu sais qu'il dit pourquoi alors que pour je parle maintenant à la coalition la mouka pourquoi lui alors que nous connaissent nous pensons nous connaissons nous avons eu des chiffres qui n'a pas gagné sachez ceci l'éternel m'a répondu quelque chose il a dit n'est ce pas que l'impérium a été volé à l'udps l'impérium a été volé à ce candidat à cette coalition et il est réel il a dit je suis un dieu de la justice la justice qui a été volé même dix ans vingt ans plus tôt je me souviens et je peux ramener cette justice aujourd'hui cette victoire appartient au camp de ce candidat parce que il y a eu vol dans le passé et je vais la souffrance de mon serviteur qui a servi et tienne c'est qui dit qui a servi son pays et qui m'a servi et qui a reçu jésus-christ dans sa vie dans les derniers temps de sa vie il a marché avec ce seigneur et j'ai promis que j'allais remettre ce qui leur appartenait et c'est ainsi qu'aujourd'hui le sceptre d'autorité est descendu dans leur maison je suis dieu personne ne peut me questionner mais sachez que il est tout à fait dans le droit parce que l'impérium doit être récupéré ce qui était à part qui leur avait appartenu et qu'il n'avait pas pu participer il n'avait pas pu obtenir il n'avait pas pu opérer exécuter aujourd'hui et retourner dans leur camp gloire au seigneur vous devez savoir qu'en tant que servant de dieu je n'ai pas de parti pris je ne suis pas subjectif aux émotions des uns et des autres ainsi je ne suis même pas intéressé à ce que quelqu'un peut penser de moi car la personne que je sers c'est le seigneur jésus-christ mais je remets ce message pour encourager ceux qui ont les coeurs confus ceux qui se sentent opprimés ceux qui se sentent déçus ne soyez pas déçus l'éternel dit qu'il aime notre peuple et qu'il veut maintenant bénir la rdc quand nous avons vu ainsi que dieu a dit je veux qu'il récupère la vérité des urnes de 2011 ainsi la grâce et la bénédiction générationnelle qui appartient à ce parti est retourné entre leurs camps entre leurs mains parce qu'il l'avait mérité et ainsi quelles que soient les erreurs qu'il a pu commettre ici et là il a dit je fais passe de cela je passe au delà de ça parce que ma grâce est suffisante pour couvrir les fautes pour couvrir les erreurs du passé mais pour la condition de la mouka je vous dis ceci et vous devez savoir que ce n'est pas le seigneur dit ceci ce n'est pas parce que j'ai établi un que l'autre est mauvais ce n'est pas parce que j'ai établi le candidat d'un groupe que l'autre a été rejeté ou a été mauvais ou est déconsidéré par dieu nous n'avons pas le droit ainsi soit de nous moquer soit de rejeter soit de de comparer il n'y a pas lieu de cela d'ailleurs vous devez savoir je parle particulièrement à un groupe ethnique qui sont qui ressent la victoire comme étant la sienne que tout ce que vous direz même dans la diaspora et sur le net peut affecter ceux de votre groupe ethnique dans la rdc si nous continuons à inciter la colère dans ceux qui se sont sentis lésés dans cette histoire arrêtons de nous moquer et soyons plutôt solidaires enfin pour la coalition la mouka je vous dirai ceci si le seigneur a utilisé saoul et david et la bible nous dit que saoul en a tué mille david en a tué dix mille la bible dit que nous allons aller de gloire en gloire et que la gloire de la dernière pluie sera plus grande que celle de la première pluie vous devez savoir que ceux qui attendent d'être servis en deuxième position seront toujours récompensés pour leur patience donc il est entendu que si dieu a permis que etienne si ce qu'est dit et son part et ceux qui le suivait ceux qui ont hérité de son travail puissent récupérer la vérité des zones en 2011 pourquoi pas va-t-il permettre aussi dans le futur que cela arrive aussi à votre candidat à votre coalition donc soyez dans la paix dieu ne dort pas il est un juste juge et autant prévu au moment donné vous aurez ce qui vous appartient je voudrais aussi vous dire ceci comme il a été dit dans la toute première dans une vidéo que j'ai pu vous envoyer que le message que nous avons reçu en 1992 92 nous disait que le quatrième celui qui viendrait après kabila celui qui viendrait après le troisième il a été dit ceci que le troisième après mobutu serait plus méchant que les deux premiers mobutu et le second mais que le quatrième serait le bon je vais vous dire ceci le quatrième président le message est toujours exact et précis cependant le quatrième président la bible nous dit que le prophétie nous dit qu'il sera le bon ainsi je veux parler à la coalition la mouka et aussi à ceux de cache oui le quatrième président devient donc monsieur félix tu sais qu'est dit gloire au seigneur et c'est ainsi nous n'avons pas à craindre ce qui est en train de se passer quelle que soit la majorité quelle que soit la majorité du gouvernement actuel en place sachez que si dieu a dit qu'au travers de lui viendra la délivrance nous devons y croire et nous devons le supporter et cela nous dit aussi que dieu réellement est celui qui reprend la possession de la rdc en parlant maintenant de la quatrième il ya deux prophéties n'est ce pas le quatrième président et l'autre pour l'autre message c'était le quatrième homme dans la fournaise le quatrième président représente donc félix c'est que dit qui est aujourd'hui confirmé et le quatrième de la fournaise comme je vous ai dit dans le passé dieu a dit ce n'est pas un homme ce n'est ni fayelou ni c'est qu'est dit mais c'est moi dieu le dieu tout puissant qui reprend possession de la rdc et qui va changer les choses dans ce pays ils ne sont que mes instruments cependant le signe 4 est donc représenté et sur le candidat cache et sur le candidat à la mouka tous les deux portent le signe 4 parce que le premier et quatrième président et le deuxième et le deuxième porte aussi la marque du numéro 4 du quatrième homme cela pour régler cette question ensuite je vous dirai ceci nous n'avons rien à craindre par rapport au gouvernement et la majorité législative dont nous avons entendu parler car l'éternel a dit dans proverbe 10 22 que la bénédiction de l'éternel n'est jamais accompagné de chagrin quand dieu béni elle ne sera pas accompagné de chagrin ainsi il va accompagner son serviteur afin de pouvoir traverser les moments difficiles les combats qui se présentent devant lui mais il sera triomphale il va triompher de cette situation pourquoi parce que si vous souvenez dans la dernière vidéo que nous avons présenté la tête de goliath a été coupée et c'était une action prophétique pour dire ceci l'autorité du gouvernement en place beaucoup n'ont pas compris la tête de goliath ne représentait aucun des deux candidats de l'opposition mais il représentait le système en place présent que nous connaissons du gouvernement actuel autoritarien et l'éternel a dit que la tête qui a été coupée la tête de goliath qu'est ce que la tête la tête représente l'autorité ainsi l'autorité a été coupée arrachée au gouvernement actuel ainsi que son initiateur et son président sortant ainsi nous devons avoir la paix que si cette tête est coupée son aurait été leur autorité est parti celui qui est maintenant positionné par le seigneur pourra accomplir le travail au travers des situations au travers des combats cependant l'alignype boyéba sokin zambe apes sa commission il avait bien dit je vous ai bien dit ceci le seigneur a dit repentance nationale consécration nationale une offrande nationale prier pour nos ennemis et prier pour demander pardon pour le sang versé ces choses ont-elles été accomplies beaucoup de prophéties beaucoup de messages sont conditionnelles et ces conditions n'ont pas été remplies à ma connaissance car en voyant ce qui se passe sur le net les injures les insultes le manque d'amour le manque d'unité le manque de solidarité comment voulez vous l'accomplissement des prophéties sont conditionnels aussi aux actions des hommes alors nous disons ceci le seigneur ferait de grand chose mais je veux encourager tout le peuple congolais que ce soit direction cache direction la mouka que toutes les coalitions venant ensemble et soyons dans la joie aujourd'hui cette victoire est la victoire du peuple parce que la bible dit que tous devront se réjouir ce n'est pas l'heure des larmes coller la liste où tout est dieu aime la rdc zambé alinghi rdc god love drc plus de larmes nous croyons que le quatrième président est celui qui est arrivé selon l'accomplissement de la prophétie de 1992 et nous croyons aussi qui dieu lui accorde les quatre coins cardinaux le nord le sud l'est et l'ouest et ainsi je vous dis ceci le signe qui a toujours été considéré comme le signe de la victoire représente aussi la double portion double portion cache la mouka double portion saoul et david double portion dieu nous promet des années en avant avec des hommes qui craignent dieu des hommes qui ont servi dieu je pense bien que le le représentant le candidat de la mouka a été représenté comme un homme de dieu un homme qui craint dieu appelé soldat du peuple appelé gardien du temple donc tous les deux sont des serviteurs de dieu des serviteurs que dieu veut utiliser puissamment dans notre pays nous allons voir dans les années à venir comment est ce qu'il va utiliser le second candidat qui n'est pas passé cette fois ci mais je vous dis réellement qu'il jouera aussi un grand rôle donc essuyez vos larmes connaît sur la mouka essuyez vos larmes et réjouissons nous je demanderai à la coalition cache d'accepter à la douleur de vos frères de ne pas utiliser cela pour en faire une humiliation que ce soit un moment de célébration parce qu'une célébration où certains pleurent c'est une célébration amère voulez-vous que le jour de l'investissement du président que tout le monde se réjouisse ou que ce soit seulement la moitié du peuple congolais qui se réjouisse soyons donc juste soyons donc sensibles compassionnés et l'on de la considération pour toute personne ma prière c'est que dieu donne la paix à paix ça kimia 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 la paix dans le coeur de chacun que le coeur meutri soit consolé que le coeur meutri soit confort très conforté nous demandons l'unité la solidarité à bas l'esprit de tribalisme à bas les guerres ethniques au nom de jésus tout ce qui s'est passé c'est parce que quand les injustices se sont passées sur la terre des voix se sont élevées le ciel la terre les éléments se sont combattus à cause de la justice et de la vérité mais aujourd'hui il est temps d'enterrer l'âge de guerre il est temps de pardonner il est temps de se repentir et nous disons que le seigneur bénisse la république démocratique du congo nous aimons la république démocratique nous aimons le président présentement installé élu félix tisekedi nous aimons son serviteur martin fayoulou que l'éternel les bénisse abondamment ensemble nous sommes forts cache la victoire la mouka double portion nous sommes vainqueurs et l'onga et zaline à côté un peuple l'élo nous avons la victoire nous avons le triomphe que les seigneurs vous bénisse c'était la voix qui crie bye bye